Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bonjour, je suis le frère Pascal Valentin Renou, j'ai été berger du renouveau charismatique au lycée Sainte-Marie, dès les années 77-78. Berger diocésain du renouveau charismatique, avant que ne naissent les diocèses d'Abidjan, de Lopougon et puis de Grand Bassam. Donc berger interdécédé aussi. Puis j'ai contribué, je dirais l'esprit-ci a contribué, à me mettre en place pour que j'aide à la mise en place de la coordination nationale. Donc de façon intérimaire, et lorsque finalement nous avons défini les tests, et bien ça a été délégué. Nous avons nommé notre premier responsable national, mais avant cela j'ai joué ce rôle-là. Merci, je suis heureux de prendre part à, de réfléchir à la prochaine rencontre qui aura lieu à Yamsoukro, porte-côte, sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai de précieux à communiquer, et ce que l'expérience au sein du renouveau m'a donné, c'est la grâce, la grâce, et bien de l'obéissance. Quoi qu'il puisse nous arriver, quoi que nous puissions vivre au sein de l'Église, au cœur du renouveau, il nous faut obéir aux autorités de l'Église. Car c'est aussi l'Esprit Saint qui agit à travers eux, pour nous appeler à une certaine modération, à une certaine compréhension, à un certain temps de discernement, pour mieux avancer. Je pense que si j'ai un message à dire, et à redire, c'est que le renouveau charismatique en Côte d'Ivoire a pu évoluer, a pu avancer, parce que nous avons donné, nous avons montré notre fidélité à l'Église. avançons dans le Seigneur, qui nous appelle, non pas puissance ni par force, mais pas l'Esprit, son Esprit. Je me souviens d'une Pentecôte que j'ai vécue en 1982 à Strasbourg, qui était intitulée « Pentecôte sur l'Europe ». Je dirais que mon message aujourd'hui, c'est « Pentecôte sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique ». Il faut que le peuple de Dieu, toutes dénominations confondues, se presse, pour rencontrer notre Seigneur et notre Dieu, trois fois saints, en Yamsokro, dès la fin du mois de mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada